Le ministère de l'Éducation a modifié les notes d'au moins 5000 étudiants qui avaient échoué un examen de juin dernier pour qu'ils réussissent leurs cours. Véronique Prince, la Coalition Avenir Québec, qui s'est organisée pour avoir ces données, demande au ministre de mettre fin à cette pratique. Oui, il faut comprendre que les étudiants à chaque année qui réalisent les épreuves uniques du ministère, par exemple en français, en mathématiques, en sciences, lorsqu'ils obtiennent un résultat de 58 ou 59 %, automatiquement leur note est ajustée à 60 % pour qu'ils obtiennent le seuil de réussite et qu'ils aient la note de passage, qu'ils réussissent leurs cours finalement. La Coalition Avenir Québec trouve que ce processus-là fait en sorte qu'on se retrouve avec des notes gonflées, que ça ne reflète pas la réalité au Québec, que la note de passage devrait toujours être de 60 % et donc demande au ministre de mettre fin à cette pratique dans son propre ministère, alors que l'année dernière, le ministre avait demandé à des écoles et à des directions de ne pas hausser les notes de façon... de ne pas faire en sorte qu'il y ait des notes gonflées. Alors là-dessus, je veux vous faire entendre Jean-François Robert, qui critique très fortement le ministre sur cette pratique-là. C'est le comble de l'incohérence parce qu'il demande aux commissions scolaires d'arrêter de gonfler les notes. Il prétend qu'il reconnaît l'autonomie professionnelle des enseignants, mais son ministère continue de gonfler les notes. Les jeunes qui ont 58 et 59 %, automatiquement leur note est gonflée à 60 %. Le gouvernement doit absolument envoyer une directive claire aux commissions scolaires d'arrêter de tripoter les notes, mais le ministre doit envoyer une directive claire à son ministère pour dire d'arrêter de gonfler les notes artificiellement.